donc bonsoir drary drayesh et m'arrafikoum pour la deuxième vidéo inshallah qui va porter sur l'explication de la deuxième partie ou bien le deuxième cours concernant bien sûr la tectonique de plaques alors déjà on a expliqué le cours de l'ADF du continent bien sûr dans lequel on a parlé on a fait une petite présentation du cours bien des modules en général maintenant on va discuter la tectonique des plaques le deuxième cours de ce module alors bien sûr on a fait deux cours il faut focaliser ces deux cours pour passer l'examen en fait donc on va discuter certains points bien sûr avant de commencer Mais ce que vous avez essayé de vous abonner, Je vais vous abonner à la fin de vous abonner, Je vais vous abonner à la fin de votre demande, C'est béné à la fin de votre demande. Je vais essayer de vous abonner à cette vidéo. Mais je vais vous abonner à la vidéo. Je vais essayer d'écrire une petite vidéo Parce qu'on a l'impression que c'est difficile Mais on va essayer Je vais essayer Dans le futur Proche Alors Le deuxième point Que je veux discuter C'est concernant les géologues Les gens qui ont eu la géologie Alors dans l'histoire Je vais essayer Je vais essayer Les gens de la biologie Ne sont pas de l'économie Mais ils ne sont pas de l'économie En l'économie En l'économie Mais les gens de la biologie C'est Il n'est pas responsable Parce qu'il y a des modules En l'économie En l'économie Pour qu'il y a l'économie C'est à l'économie En l'économie En l'économie Dejons Mais ils sont ... la partie à l'idée de la technologie des plaques puisque c'est la base la technologie des plaques c'est la base de c'est la géologie alors a-t-il les qu'il y a ou inshallah il y a qu'il y a des questions qui m'a faim tout ce qu'il y a des parties qu'il y a des questions probablement qu'il y a des questions qu'il y a des questions je vais mettre le profil dans la description n'hésitez pas de poser vos questions je vais vous dire mes connaissances je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire bien sûr alors on va commencer la technologie des plaques bien sûr le sommaire de ce cours va porter sur une petite introduction dans laquelle on va faire la liaison la tectonique des plaques et la dérive du continent qu'on a déjà vu il y a les limites ou bien les frontières de la divergente la divergente la naissance la formation d'un océan les quatre étapes généralement en gros en gros la formation d'un océan qui fait ce qu'il y a dans le bassin qui fait ce qu'il y a dans les océans qui fait ce qu'il y a dans les océans il y a la reconstitution du passé qui fait ce qu'il y a dans le passé la science expérimentale la science expérimentale la biologie commence par une question on pose la question d'abord par quel mécanisme j'ai telle telle par quel mécanisme va former telle telle donc on va mettre une hypothèse et on va mettre une hypothèse et on va mettre l'hypothèse et on va mettre l'hypothèse et on va mettre une théorie la théorie de la tectonique des plaques une théorie alors après on va discuter la limite des frontières convergentes c'est l'alternative divergente si on n'a pas de la divergente on a une frontière de la convergente pour bien sûr l'équilibre on va parler tout ça alors après limite ou bien les frontières transformantes ou bien ce qu'on appelle les failles et dernièrement on va bien sûr finir par une petite conclusion alors la tectonique des plaques bien sûr c'est une théorie scientifique c'est une théorie la théorie scientifique qui est bien sûr c'est la dérive des continents c'est la première vidéo c'est une théorie scientifique c'est une théorie scientifique il a illustré le fait que les plaques des continents la dérive des continents c'est une théorieի les continents fondamental c'est une théorie conservante c'est la théorie climatique il y a une demi-garde la filtrait du plage il glisse sur le substrat qui glisse au fond de l'eau donc il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de savoir par exemple, il n'y a pas de savoir à l'intérieur de la terre la terre comment il y a les formations inaccessibles à l'œil maintenant, il n'y a pas de savoir le noyau, le noyau interne, le noyau externe la description . Bon, relativement, il est faux. sans зах pitches, il est faux il n'y a pas de fou. Alors, dite diez les comptes, délé, vous savez, du 1920 à 1960. La file, c'est-à-dire, hâle la période. le période. Dienne ennange de la windy bayonneux ennange de la **** de la **** de la **** de la **** bien sûr, la la signale de la **** 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 de la ****. C'est pour ça que j'essaie de détailler un peu. Alors, pour laquelle vous vous avez aujourd'hui, c'est la sismologie. La structure interne de la terre. C'est très important. La structure interne de la terre, qui est la question de scientifique, l'écran des sciences, l'éjmaïre, 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 l'éjmaïre. Cette questione, c'est-à-dire que l'éjmaïre, 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 l'éjmaïre. Oui, c'est. Bien sûr, les continents bougent. C'est la questione ne s'éteint. Non s'éteint. Je n'ai pas de doute. liaa. Oui, l'explication l'explication d'ailleurs qui se dit. Alors, ilâ à l'a dit. Ilâ à l'a dit. Je n'a pas dit. J'ai dit genre, bien. Ilâ que l'a dit. Ilâ boudin de l'a dit. Pardon. Ilâ à l'a dit. Je n'a pas compris ce mècanisme. Quel est le mècanisme qu'ache c'est Végenère? Un coup, bien. C'est la c'est Végenère. C'est bon. C'est bon. Tu peux aussi des arguments. Tu peux aussi des arguments, des choses. Petits. On est qu'il y a des le contenu qui t'hargou. quel est le mécanism par lequel les contenu que tu as dit. bougent. ma qu'adrti ma qu'adrti ma qu'adrti j'arraf. ma qu'adrti j'arraf. ma qu'adrti j'arraf. ma qu'adrti j'arraf. donc b'caht 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 d'acchi. a taeori oui m'zian. arrefna hala taeori de la d'y a-di contineau de vejner oui. ولكن telling 1960 toute une plaque qui bouge, mais si continuons mes plaques, on va voir la différence qui se passe alors, meilleure connaissance de la structure interne de notre globe, le noyau est mis en évidence en 1914 par Gittenberg selon mes connaissances, bien sûr, raconte MRA ce n'est pas je pense que il a mis en évidence le noyau interne, bien sûr tout simplement, tout simplement, en bref on fait l'explosion on fait la propagation des ondes donc les ondes vont se propager au niveau du sous-sol il y a 12 ans au niveau du sous-sol bien sûr, l'onde qui nous connaissons la longueur d'onde bien sûr, par des sismographes on peut faire on peut élaborer certains profils dans ce qui est le profil c'est qu'on peut avoir des ondes il y a des ondes on peut avoir des ondes on peut avoir des ondes on peut avoir des ondes c'est le fait de capter les ondes qui traversent le sous-sol quel est le comportement de cette ondes en traversant le sous-sol c'est le fait de capter les ondes c'est la nature c'est le ductile c'est la zige c'est le ductile c'est entre le ductile et le solide c'est ce qu'on appelle la géophysique c'est ce qu'on appelle la géophysique c'est vraiment quelque chose de qui est vraiment sophistique c'est quelque chose qui est beaucoup alors le télè plus c'est le les ondes c'est ce qu'on appelle la bâtimetrie la topographie magrine c'est ce qu'on appelle la bâtimetrie l'aïa. le paliumanitisme terrestre aussi cette une science du paliumanitisme terrestre bien sûr qui va être bainte et va être ajouté beaucoup d'éléments pour qu'on puisse nous connaître les anomalies qui vont être ennemis. alors, bien sûr, je vous remercie à vous d'à l'aïdé, c'est le chouïg, je vous le dis, voilà. C'est le chouïg, c'est le chouïg, c'est le chouïg, c'est le chouïg, il y a fait le chouïg, il y a répondu à la alors, donc en plus des arguments de l'époque de Wegener, il y a maintenant le paliumanitisme terrestre, la structure interne du globe, la répartition de tremblements de terre, ce qu'on appelle les cyismes, la répartition du volcan, la géomorphologie des fonds océaniques, l'âge décidément océanique, ce qu'on appelle la dotation par des différentes méthodes bien sûr en même temps, qui ont des points, c'est-à-dire qu'on a étudié les points, tout ça, il va pousser, c'est tout, ça va vous donner, c'est une théorie, c'est une théorie, c'est une théorie, c'est une Donc, on va vous dire que la science expérimentale est une question Pour l'expérience, on va vous donner l'hypothèse 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 Après, on va vous dire Les observations D'y a été bien sûr On va vous faire la comparaison Et on va vous mettre la théorie Valide bien sûr Par l'expérience Il n'y a rien que de l'expérience A tout le temps Voilà la tectonique des plats La tectonique est la partie de la géologie Qui étudie la nature Et les causes des déformations des ensembles rocheux Peu importe Plus spécifiquement Dans ce cas-ci Les déformations à grande échelle De la lithosphère terrestre J'ai mis en évidence Une plaque Bien sûr Les corps terrestres Les structures Je vais vous montrer La description Bien sûr De la terre La répartition Des différentes couches Des différents compartiments On a défini une plaque Mais si Il continue L'hypothèse Mais une plaque Elle bouge Une plaque C'est un volume C'est très important C'est un volume Jaune Une plaque C'est un volume Rigide Attention Une plaque C'est un volume Rigide Peu épais Par rapport A sa surface Dit A 100 km La tectonique Des plaques Elle est une théorie scientifique Planétaire Une Que ces déformations Se traduisent Par le découpage De la lithosphère Je vais vous montrer Détail Dans la lithosphère Il y a un certain nombre Des plaques Qui bougent Les unes par rapport aux autres Bien sûr En glissant Je vais vous montrer C'est une chose N'est pas C'est un fait La population Ne-E-Ner A la vie Que ces déformations C'est un fait Il va en glissant Sur l'asténosphère Ductyle Il y a C'est un fait Le ha il faut Je dis ce que l'on appelle, il est un volume rigide. Attention. C'est un volume rigide, mouhima. Parce que l'on appelle l'uctile ductile. Donc je vais faire un volume rigide. J'apprends ce que je vous rappelle. On parle là, c'est ce que je veux dire. Le niveau structure. Le niveau structural. Moyen, inférieur, supérieur. C'est ce que je veux dire. Mais. En généralement. On peut dire qu'on est dans l'air. On peut dire que tout est solid. On peut dire que l'air plus de l'air plus de l'uctilité. Un moment donné. On veut dire que l'un viscousité. La viscousité. La ductilité, la viscousité La viscousité Il est là, j'avoue, à l'exemple Lorsqu'on dépasse certains kilomètres A peu près 100 kilomètres, 120 kilomètres Qu'est-ce qu'il y a ? La tectonique des plaques On va trouver la tectonique au niveau de 100 kilomètres Lorsqu'on dépasse 100 kilomètres La profondeur est là Lorsqu'on dépasse 100 kilomètres de la profondeur Lorsqu'on dépasse le volume rigide Un central de la superficie La distrait des plaques La ductilité, la tectonique des plaques La grande gris La tectonique des plaques Se l'appelent le plaques Un plaques La sensibilité La limite du liquid La limite est du vide La limite du magemann 6,000 degrés C'est quoi la plaque ? La limite du magemann C'est ce qu'on va voir. C'est un volume rigide. C'est un volume rigide. C'est un volume rigide. Alors, bien sûr, ces deux plaques sphériques, bien sûr. La répartition de ces plaques sur Terre. C'est... C'est un volume rigide. Alors, ici, c'est un volume rigide. C'est un volume rigide. C'est un volume rigide. Alors, pardon. La plaques Atlantic. La plaques Pacifica. La plaques Pacifica. Haït. Aya, la plaques Pacifica. Alors, ici, la plaques Pacifica. Alors, ici, la plaques Atlantic, c'est un volume rigide. C'est important. Alors, ici, il faut le voir. Le continue rigide. Le, c'est un volume rigide. C'est un volume rigide. Mais, la frontière, c'est un volume rigide. Donc, la frontière, c'est un volume rigide. Le Continental, c'est un volume rigide. Il forme une plaque. Vous voyez ? Alors, il forme une toute plaque. Bien sûr. Alors, voilà. L'écorce terrestre n'est pas homogène. Bien sûr, Hatshia. Pardon. pardon c'est à dire que c'est l'écorce de l'écorce terrestre c'est un volume homogène qui me trie le végénal voilà qu'il n'est pas homogène elle est constituée de plaques qui flottent à la surface et qui dérive bien sur en se frottant bien sûr en se frottant les unes contre les autres bien sûr on a les limites convergentes limites divergentes limites de bien sûr des failles au niveau des failles par exemple alors le moteur qui est à l'origine de ces mouvements est le phénomène de convection qui se produit à l'intérieur du manteau terrestre pourquoi ce qu'il n'est pas de plan ? ce qu'il n'est pas de plan ici qu'il n'est pas des comptes qui se produit pas des comptes qui se produit mais des comptes qui bougent ce qu'il n'est pas des comptes qui se produit ce qu'il n'est pas de plan ici c'est un petit point qui s'appelle le conseil qui nous donne qui les ont accès à la plate c'est une métaphore pour les émergez la couronne de la conviction mais il est un peu plus important mais il va se réparer des plaques Pourquoi il continue de se mettre en compte ? le mécanisme est le courant de convection si on va faire le courant de convection bien sûr on va l'expliquer ici avant de parler sur cette frontière on va parler des 4 types de limites des plaques il y a 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 des possibilités il y a des effets il y a des frontières divergentes il y a des frontières divergentes il y a des frontières convergentes c'est-à-dire la déclaration il y a des frontières transformantes bien ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on appelle étap par étap d'abord on crée la définition il y a des frontières où les détails on va parler les frontières divergentes là où les plaques s'éloignent il y a des plaques océaniques c'est très important les plaques de divergentes on dit l'accrétion volcanique on dit l'accrétion si vous voulez du lave les frontières divergentes ou des autres des autres frontières bien sûr les frontières convergentes on dit des laves des laves c'est tout c'est l'introduction alors production de nouvelles groutes océaniques ici entre des plaques a b d e par exemple par exemple d e a et b a et b par exemple ici a et b s'éloignent les unes des autres et l'une d'autres bien sûr des magmas au-dessous de ces plaques alors les deux frontières les frontières de divergentes les frontières de convergentes bien sûr ce sont des plaques là où les deux plaques bien sûr entrent en collision collision c'est-à-dire quand on parle d'une des tasseades la conséquence de la divergence est-ce qu'elle dit la conséquence de la divergence c'est la convergence la convergence pardon c'est une place c'est une place qui est qui est-ce qu'elle dit et bien sûr l'autre la différence c'est normal il a qu'une seule la différence le volume va augmenter puisque j'ai la formation ou bien j'ai la question du lave c'est qu'on va voir c'est ça qu'on va dire c'est qu'on va dire c'est ce que je vois c'est de la décision alors les frontières transformantes c'est le troisième cas les frontières transformant bien sûr que les deux plaques glissent latéralement latéralement les unes contre les autres de l'an le long des failles c'est des failles s'explique par des failles bien sûr alors les frontières divergentes on va commencer par les frontières divergentes là où fin de l'un là où les plaques s'éloignent mais qu'ils perdent dans les plaques sous cette allé à l'écrivain au niveau de manteau au niveau de 2,2 du noyau externe vous savez bien que la la terre d'air abalmage ce qu'il est dans pardon alors la terre d'ailleurs alors en dit le manteau a dit le noyau interne wada un dit le noyau externe wada un dia de l'eau manteau inférieur le manteau le le manteau inférieur voilà le manteau supérieur si vous voulez je ne sais pas le noyau interne il est solide le noyau externe il est liquide alors le noyau externe bien sûr il est liquide donc on dit l'énergie on dit le déplacement si vous voulez l'énergie tâtolâ ailleux quitter l'a qui tâtolâ à l'é 부�ère j'ai tailleux quitter l'a quitte ouis quitter l'a quitt'eau s'éloigne via quitter l'a quitt'à quitton s'éloigne qui tâto al-é plastic d'wałé quitter l'a quitton s'éloigne au niveau de la terre de l'a quitton à l'étoile C'est parti. il y a des courants pardon qui s'appellent des courants des courants mais il y a appel des courants de conviction ça va y en plus en plus ça va y en plus il y a des quédier et vous avez dit il y a la terre c'est le montant il y a la partie qui t'arrient qui t'arrient et je t'arrient donc il y a des qu'ils y a des qui paye lui auちょo qu'il y a des divergent en plus le qui réccit un éter hier il y ai il faut faire confiance l'énergie ca l'énergie ceci c'est ça ça c'est ça c'est ça ça il 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 C'est un découpage C'est un découpage C'est un découpage C'est une autre image C'est ce qu'on a J'ai utilisé la Vernom Afore J'ai utilisé le J'ai utilisé la description J'ai utilisé le verre Il se trouve la surface est plutôt Bien qu'il s'agit de la profondeur En géologie généralement Je meurt mes dètes J'ai utilisé un kilométrètre 30 degrés Pardon, 30 km, 15 degrés de la température J'ai perturbé, j'ai trompé Alors, ce nous avons dit Le manteau est une couche très épaisse Formée de roches en fusion appelée magma Ce qu'on appelle les péridotites, ce n'est pas une roche mentale C'est ce qui est un des géologiques Si tu as le péridotites, c'est ça Mais le péridotite est une roche mentale C'est une roche mentale qui est en train de faire un manteau C'est qui est en train de faire un fission C'est en train de faire des volcans Ou en train de faire des cristallisations au niveau de la profondeur Et qui est en train de faire des granites C'est l'origine de ce magma C'est un instant trop court Mais la couche supérieure du manteau qui est dit Se refroidit au contact de la croûte solide Plus froide située au-dessus par un échange d'énergie Rire à grande échelle Tout simplement Pendant ce temps, la couche inférieure du manteau Se réchauffe en échangeant de l'énergie avec le noyau très chaud situé au-dessous C'est un transfert d'énergie chaude-froid Créant un mouvement, c'est-à-dire un courant appelé convection C'est tout C'est le courant de convection, bien sûr, C'est le mécanisme, c'est le mécanisme, tout simplement C'est clair ? 5% est très libre Alors, comment est-ce ? La limite de quand ? La limite de divergente, bien sûr Qu'est-ce qu'on a dans la limite de divergente ? Les frontières, les limites, c'est pareil Ce sont des zones d'écartement entre deux plaques On a l'écartement entre deux plaques Au niveau des zones généralement le foire de l'arrivée il va falloir le cocotte il va falloir de l'arrivée il va falloir des frontières divergentes il va falloir le magma il va falloir au niveau des zones au niveau des frontières divergentes ce qu'on appelle la création du magma c'est la création bien sûr la nouvelle lithosphère il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir Je vais te faire des effets et j'ai une réelle de la première et j'ai une autre. Donc, je vais te faire des effets de la première et que j'ai une réelle de la première et que j'ai une réelle de la première et que j'ai un élevé. La première en Amérique